Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. C'est l'image du Christ qui passe, qui ne reste pas immobile. En fait, c'est une invitation aussi à l'Église. Passer par les villes et les villages, ça symbolise traverser toutes les structures, les systèmes, toutes les réalités de la vie humaine. Être partout, dans ce sens. Être partout, c'est l'invitation à l'Église. Et Jésus, il ne faut pas oublier, c'est marqué ici, Jésus va vers Jérusalem. Et à Jérusalem, Jésus mourra et ressuscitera. C'est un peu l'objectif de ce chemin de l'Église, c'est-à-dire passer par les mystères de la mort, qui symbolisait ici dans cet évangile par la porte étroite, pour en fait trouver la vie, ou plutôt aussi entrer dans le royaume des dieux. On va parler tout à l'heure d'une porte ouverte ou fermée. Et quelqu'un pose cette question cruciale. Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés ? C'est la question qui inquiète, il y a des catholiques qui ça inquiète, cette question. Voilà, qui est sauvé ? Qui est sauvé ? Où est, où est, par quels moyens, comment être sauvé en fait ? On s'est posé cette question, est-ce que les non-chrétiens sont sauvés ? Est-ce que les chrétiens sont sauvés tous ? Des autres religions, etc. C'est une très grande question, je ne vais pas la développer maintenant. Juste pour dire que dans la suite, on voit que ce n'est pas comme si on était une fois baptisé chrétien et on est sauvé. On verra ça tout à l'heure. Ce n'est pas évident ça. Ça ne suffit pas. Jésus répond. Regardez, la réponse est comme... Jésus souvent répond comme ça. C'est comme s'il ne répondait pas directement à la question. C'est pour faire réfléchir. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et ensuite, Jésus dit, il y a beaucoup qui cherchent à entrer. Mais pas par la porte étroite. Donc on peut dire que beaucoup de gens cherchent à être sauvés. Mais sans savoir quelles sont les exigences pour entrer dans la vie éternelle. Et déjà, dans cette vie, dans le royaume de Dieu. Ce que je dis toujours, souvent, que la vie éternelle, ça commence ici. Sur la terre. Ce n'est pas juste après la mort. Quand je vous déclare, beaucoup cherchons à entrer et ne le pourront pas. Alors, ça commence à... Bon, il y a beaucoup, mais ça commence à se rétrécir. Parce que Jésus dit, ne pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé, il y a une parabole ici, une image, pour faire comprendre de quoi s'agit-il. Il aura fermé la porte, le maître de la maison. Donc, il y a un moment où la porte se ferme. Il y a une porte qui se ferme. On ne peut plus entrer si on n'est pas dedans. Comprenez ? C'est très subtil ce que je veux dire. Peut-être un peu difficile. Si déjà dans cette vie, on est dans le royaume de Dieu. Que nous essayons de vivre dans l'église. Et le royaume de Dieu, c'est plus large que l'église. Et je dis, l'église n'est pas... Ce n'est pas tout le monde dans l'église qui est dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a une porte étroite. Je n'ai pas encore répondu ce que c'est. Donc, mais il y a un moment où... Voilà, je dirais plus simple. Si déjà dans cette vie, je vis le royaume de Dieu, même si cette porte se ferme avec notre mort physique, on entre. C'est-à-dire que la mort ne devient pas un obstacle, mais une fermeture, mais une ouverture pour la vie éternelle. Si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. C'est comme si Jésus ne connaissait pas ce genre. Ou d'où ils viennent, ici, littéralement. D'où vous êtes. C'est comme, ils n'étaient pas là il faut. C'est-à-dire, ils étaient dehors du royaume de Dieu. Alors, vous vous mettez à... Je ne sais pas d'où vous êtes. Nous avons mangé, bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places. Regardez, même ça ne suffit pas. Bu, manger, c'est peut-être la messe. Enseigner ce qu'on fait maintenant. Catéchèse, homélie, serment, livre, livre religieux, etc. Il vous répondra, il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous. Là, on arrive un peu à comprendre de quoi Jésus parle, cette porte étroite. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Faire le mal, de tout court, c'est péché, en fait. Le péché, ça fait mal. D'abord à moi, ensuite aux autres. Et ça nous sépare de Dieu. Parce que tous les péchés, c'est contre l'amour. L'amour du prochain, l'amour de soi-même. Et l'amour de Dieu, puisque Dieu est amour. Et là, ça commence à être beaucoup plus menaçant. Ce que Jésus dit. Il y aura des pleurs et des grancements dedans. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume des dieux, vous serez jetés dehors. Donc, c'est peut-être une parole pour nous, l'Église. Parce qu'ensuite, Jésus dit « Alors, on viendra de l'Orient, Occident, Nord et Midi. » Prendre place au festin dans le royaume des dieux. C'est de ça, de cette universalité du salut Nord, Midi, Occident, Orient. C'est la première lecture d'aujourd'hui qu'on parle. parce que cet évangile a été dit aux Juifs. Et ça s'est réalisé, alors, cette parole. Parce que le salut de Jésus-Christ est répandu sur toute la terre. Mais on laisse l'histoire. Il faut traduire ça à notre situation. Nous, Église, ici. Alors, qu'est-ce que c'est ? J'ai fini. Cette porte étroite. C'est les exigences de l'Évangile. C'est les commandements. Rompre avec les péchés. Manger et boire. Être enseigné en présence de Dieu. Et les mettre en pratique, tout simplement. C'est tout simple. Mais peut-être les choses les plus simples sont les plus difficiles à réaliser. Toujours comme ça dans la vie. Et j'espère qu'avec l'âge nous devinons de plus en plus conscients de ça. C'est-à-dire, les choses avec l'âge, j'espère, je crois, se simplifient pour savoir ce qui est le plus essentiel dans la vie. Savoir où cette porte étroite des exigences ne pas faire le mal, mais faire le bien. C'est ça, la définition la plus courte de l'Évangile de Jésus-Christ. Sous-titrage MFP. Sous-titrage Société Radio-Canada